bonjour les amis vous êtes chez vous vous êtes avec votre guitare vous n'arrivez pas un petit peu à chanter vous accompagner en même temps que vous jouez vos accords vous n'arrivez pas à avoir placé vos doigts avoir la bonne tonalité c'est pas grave je vous ai fait une vidéo qui va durer cinq minutes je vais vous expliquer deux astuces qui vont vous sauver la vie donc je vais vous montrer tout ça ça va pas être long vous allez comprendre c'est assez facile et là comme ça je suis sûr que je vais pouvoir vous apporter mon aide allez vous prenez votre guitare vous la accordé en mille arrêts solsémi à tout de suite alors la première astuce pour arriver à bien placer sa voix par rapport à une chanson c'est de prendre conscience que bien souvent la mélodie va commencer sur une des notes qui est joué dans l'accord donc là on va prendre une chanson d'un artiste français qui s'appelle jacques dutronc paris s'éveille alors pourquoi j'ai choisi cette chanson parce qu'elle est connue tout le monde la connaît parce que la mélodie en fait n'est pas tellement compliqué à mémoriser et à jouer en fait dutronc chante bien les chansons qui chantent après c'est pas pavarotti c'est pas ou sur jama ou florent panni voilà c'est pas des gens qui ont une tessiture et un volume sonore terrible mais ce qui fait il le fit bien donc là paris s'éveille il y a quatre cinq accords la mineure la majeure paris s'éveille si mineur paris mi s'éveille la mineure d'accord donc la note elle est donc la note c'est là elle est à la deuxième case de la troisième corde à vide la deuxième ça fait la mineure la fa je retire le barré deuxième corde à vide et le do d'accord donc ça vous jouez la mélodie après paris paris s'éveille paris je n'ai pas sommeil paris c'est s'éveil si ja deste l'armée la mélodie on a joué la mélodie par rapport au note si vous vous ne vous sentez pas à l'aise avec la voix pour chanter parce que vous avez une voix grave un peu comme moi ou c'est trop grave ou c'est trop aigu à ce moment là on va utiliser ce qu'utilisent tous les chanteurs enfin beaucoup de chanteurs qui s'accompagnent c'est à dire un capodas ça va vous permettre de garder les positions que vous avez en haut du manche la mineur, do, ré, sol mais on ne va parler que de position parce qu'à partir du moment où le la mineur vous le déplacez ici la position ça va être un la mineur mais ce sera un ré mineur donc pour ne pas s'embrouiller on va garder le nom de la position donc là je vais prendre le capodastre je vais ouvrir la pince un capodastre comme ça ça vaut entre 15-20 euros alors par contre attention pour les classiques cette partie là est droite pour les folk c'est recourbé donc demandez de qu'on vous achetez un capodastre à pince pour classique donc là vous mettez à la 5ème case donc là il est mis à la 5ème case devant la pareille je vérifie que toutes les cordes sonnent bien et je pose mon premier accord donc la note c'était ici deuxième cas sur le gore la lalala la lalala zero one la lalala la lalala la lalala la lalala la lalala paris c'est veille paris 7h Donc là, vous dites, ok, c'est bon pour 20 voix, ça va ou ça ne va pas. Vous le bougez, vous descendez vers l'aigu ou vous remontez. Voilà, et donc, ça va vous permettre à vous de placer votre voix et d'être à l'aise pour chanter. Alors après, si vous chantez avec d'autres personnes, vous allez vous retrouver dans la première pratique des gens qui font des duos. Les voix ne s'accordent pas toujours ou les tessitures. Il y en a qui est bien dans le graphe, mais celui qui est à côté, ce n'est pas toujours facile. Donc, n'oubliez pas, vous prenez l'accord, une des notes de l'accord. Et vous commencez à essayer de jouer sur votre instrument la mélodie. Et après, vous adaptez avec le capot d'astre. D'accord ? Donc là, la vidéo aura duré à peu près 5 minutes. J'espère que vous, ça va vous aider à progresser. Dites-moi dans vos commentaires ou éventuellement envoyez-moi des liens ou ce genre de choses. Mais dites-moi si vous, ça vous aide. D'accord ? Vous cherchez les notes dans l'accord, vous jouez la mélodie. Et après, avec le capot, vous déplacez. Voilà. Bon, je vous fais la bise, les amis. Et bientôt, je vous fais un truc sur la façon de tenir le tuto. Le médiator. Après, je ferai quelque chose sur les loopers pour aider à démarrer. Pour l'instant, le mieux est en panne. Bref. Allez, la bise, les amis. A bientôt. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501